On entend beaucoup parler d'éveil aujourd'hui dans le monde du développement personnel. J'ai envie qu'on en parle pour vraiment comprendre ce que c'est concrètement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience depuis 2013. Je vous accompagne dans le monde entier pour que vous puissiez créer la transformation dans votre vie, rendre votre existence beaucoup plus vibrante et pleine de sens. Si vous êtes curieux de découvrir ma méthode, mes outils, je vous invite à télécharger gratuitement mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Il est disponible par le lien que vous trouverez dans la description qui accompagne cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'éveil spirituel. Et franchement, je dois vous l'avouer, si vous m'aviez dit il y a une dizaine d'années que je tournerais une vidéo sur ce sujet, je ne l'aurais simplement pas cru plus que ça. Je pense que ça m'aurait vraiment fait mourir de rire. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, j'étais à des kilos. À des kilomètres de ce sujet, à des kilomètres de me poser des questions existentielles et à des kilomètres de parler d'éveil. À cette époque, j'étais encore prof de sciences physiques, vraiment très cartésienne comme j'aimais le dire. Quand je disais ça, je suis cartésienne, je crois ce que je vois, j'avais tout dit. Ça voulait dire pour moi que j'étais intelligente, que j'avais tout compris et qu'on ne me la faisait pas à moi. Donc la spiritualité à ce moment-là pour moi, c'était vraiment réservée à des gens qui n'avaient que ça à faire de leur vie, qui étaient complètement déconnectés de la réalité, qui portaient des gros gilets en laine et qui faisaient des fromages de chèvre dans le Larzac. Soit dit en passant, je n'ai rien contre les personnes qui font des fromages de chèvre dans le Larzac. Mais c'est pour vous dire à quel point j'étais à des kilomètres de ces considérations, de ces questionnements et à quel point je les prenais vraiment de haut. La vie est ainsi faite. Je ne vais pas vous décrire tout le chemin qui m'a amenée ici, aujourd'hui, à vous parler d'éveil, qui m'a amenée surtout à devenir coach en éveil de conscience. Le chemin qui m'a amenée à comprendre à quel point le chemin de l'éveil, c'est un chemin qui est universel, qui nous concerne donc tous, qui est accessible à tous et qui a des conséquences énormes, positives et concrètes dans le quotidien de notre vie. Alors je sais que l'éveil est souvent perçu comme quelque chose de complètement mystique, comme quelque chose qui concerne uniquement une élite, des maîtres éveillés, des êtres illuminés. Sauf que pour moi, l'éveil, c'est beaucoup plus que ça. Alors oui, effectivement, quand on parle d'éveil, on peut parler d'instants, de moments, comme il m'est arrivé de vivre à plusieurs reprises dans ma vie. Des moments où on touche une vérité absolument incroyable. C'est même difficile pour moi aujourd'hui de vous le décrire par des mots, parce que ce sont des instants où on touche une sensation en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de toute limite, où on a simplement l'impression qu'on ne fait plus qu'un avec tout ce qui nous entoure. Là, je suis en train de vous parler de moments vraiment précis dans notre vie. Ce n'est pas un état, en tout cas dans mon expérience, ce n'est pas un état que j'ai conservé H24. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pu toucher du doigt à plusieurs reprises sur mon chemin. Encore une fois, si vous m'aviez dit que je vous dirais ça un jour dans une vidéo, franchement, je ne l'aurais pas cru. Et si j'avais entendu quelqu'un me dire ça au moment où je ne l'avais pas encore expérimenté moi-même, je me serais sans doute dit quelque chose comme « Oh là, elle est bonne, c'est bon ce qu'elle fume, la nana ! » Donc typiquement, ce genre d'expérience, il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que l'on ressent, comprendre comment ça se passe exactement. C'est très difficile de le décrire avec des mots. Et lorsque cet état persiste, là on va parler d'un être illuminé, comme pouvaient l'être Bouddha, Jésus et bien d'autres encore. Mais l'éveil, ça ne se résume pas à ça. Pour moi, l'éveil, ce n'est pas seulement un instant précis, c'est aussi un chemin. Et c'est un chemin qui consiste vraiment à aller au-delà de l'illusion de nos pensées et de nos perceptions. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime les choses qui sont vraiment concrètes. J'ai gardé ça de mon job de prof de science. On peut avoir les pieds bien sur Terre et la tête dans les étoiles. Donc pour moi, l'éveil, c'est aussi quelque chose qui se joue dans notre quotidien. Éveiller sa conscience au quotidien, c'est être capable de prendre du recul. C'est arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte, tout ce qui peut venir de l'extérieur et tout ce qui vient de notre discours intérieur aussi. C'est savoir reconnaître cette partie de nous qui nous tire sans cesse vers le bas. Je vous en parle souvent, je lui ai même donné un petit nom. C'est mon tonton Michel. J'ai nommé notre égo. S'éveiller, c'est prendre du recul et arrêter de lui laisser les rênes de notre vie. C'est prendre du recul sur notre manière de penser. Et ça, ce n'est pas facile à faire quand on a toujours cru quelque chose, quand on a toujours fonctionné d'une certaine manière. Ça finit par faire partie de notre identité. Éveiller sa conscience, c'est se détacher de cette identité. Prendre du recul par rapport à ce qu'on a toujours cru. Parce que nos parents ou la société nous l'ont transmis. Pour vraiment se reconnecter à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Pour moi, un éveil, c'est à la fois une déconnexion et une reconnexion finalement. Une déconnexion de tous nos schémas, toutes nos limitations. Une déconnexion des lois de l'ego et une reconnexion avec ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de nous. C'est un chemin. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs un chemin sur lequel je vous accompagne à l'intérieur du programme Éveil. Je mettrai le lien dans la description qui accompagne cette vidéo pour que vous puissiez ressentir si vous vous sentez appelé à ce qu'on fasse ce chemin ensemble à l'intérieur de mon programme. C'est toute une rééducation. D'apprendre à ne plus fonctionner en mode pilote automatique. Ne plus fonctionner en mode bon petit soldat. Je fais ça, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai toujours fait comme ça. Puis on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse ça. S'éveiller, c'est prendre de la distance par rapport à tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans le concret du concret, dans notre quotidien. S'éveiller, c'est s'interroger sur notre manière de penser. Remettre en question nos choix aussi et la manière dont on les fait. C'est vraiment rechercher en permanence cet alignement entre ce qui vibre à l'intérieur de nous et ce que nous faisons dans notre quotidien. Plus je vais être sur ce chemin de l'éveil, plus ma vie va être fluide. Alors maintenant, je ne dis pas que ce chemin de l'éveil est facile. Parce que quand on œuvre au quotidien pour se détacher de l'égo, cette partie de nous ne nous laisse pas nous détacher tranquillement et avec facilité. Quand j'essaye de me détacher de mes croyances, elles peuvent revenir de plus belle ou sous une autre forme. Donc ça demande énormément d'engagement, de conscience, d'effort. Ça demande de résister à cet ancien moi, résister à cet égo qui veut être là. Ça demande de ne pas nous rouler dans des émotions anciennes et néfastes pour nous. Ça demande de ne pas aller dans la facilité de juger, de critiquer les autres, la vie ou nous-mêmes. Ça demande vraiment de faire souvent ce qui n'est pas facile à faire. Et en même temps, c'est assez paradoxal parce que sur ce chemin d'éveil, je vais faire des choses qui ne sont pas faciles à faire, mais ma vie va devenir de plus en plus facile parce que justement, je vais les faire. Alors est-ce qu'à partir du moment où je suis dans une démarche de développement personnel, je suis sur un chemin d'éveil ? Pour moi, la réponse, c'est oui et non. Oui, parce qu'à partir du moment où je suis en vie, en train de faire des choses, en train de vivre ma vie tout simplement, ce chemin va être fait de prises de conscience, de rencontres et tout ça, ça contribue forcément à mon éveil. Maintenant, dire que parce que j'ai une démarche de développement personnel, parce que je lis des livres, parce que je suis des formations, parce que je suis accompagnée, je suis forcément sur un chemin qui va éveiller ma conscience, je n'irai pas non plus jusque-là. Je rencontre énormément de personnes qui me disent qu'elles travaillent sur elles depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et pour autant, elles sont encore tout autant dans le jugement et dans la souffrance par rapport à leur passé, leur enfance, leurs parents. Ce sont des personnes qui ne vivent pas un apaisement. Elles ressassent sans cesse les mêmes questions de pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce problème-là. Mais c'est quoi mon problème ? Mais ça ne les amène pas à davantage de fluidité. De légèreté, de compréhension et surtout à davantage d'amour pour elles-mêmes, pour les autres et pour la vie. Parce que pour moi, c'est ça avant tout, le chemin de l'éveil. Si j'avance efficacement sur mon chemin d'éveil, je ressens naturellement de plus en plus d'amour et de connexion envers moi, envers les autres et envers la vie, envers plus grand que moi. Et encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un chemin. Mais si je m'aperçois que ça fait des années que je suis dans le monde du développement personnel, des années que je fais des choses, que je dépense de l'argent, que j'investis du temps, des efforts, de l'énergie, mais que je suis tout autant un être de souffrance que lorsque j'ai commencé, ou alors qu'il y a un tout petit changement, alors c'est que peut-être mon égo a récupéré mon développement personnel. C'est peut-être lui qui est aux commandes de mon évolution. Donc je vous invite à voir ce qui résonne pour vous, et où vous en êtes par rapport à votre cheminement et à votre évolution. Et je ne peux que vous inviter à entreprendre évidemment ce chemin, ce chemin de découverte de vous-même, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire peut-être aujourd'hui, vous êtes un être extraordinaire. Vous avez de la chance d'être vous-même. Vous avez beaucoup à apporter au monde si vous prenez vraiment votre place. Et s'éveiller, c'est ça aussi. C'est ouvrir les yeux sur notre valeur, ouvrir les yeux sur à quel point nous sommes tous connectés les uns aux autres, à quel point quand je suis en train de juger l'autre, c'est moi que je juge. Lorsque je rejette les autres, c'est moi que je rejette. C'est tout ça un chemin d'éveil. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un chemin qui est parfois difficile à arpenter, qui demande du courage, de la persévérance. Et en même temps, c'est un chemin qui est vraiment extraordinaire par la légèreté, la fluidité qu'il rend possible dans notre vie, dans notre quotidien. Donc encore une fois, je ne peux que vous encourager vraiment à l'emprunter. Et si vous avez envie que je vous accompagne, si vous avez envie qu'ensemble, on amène davantage de compréhension de qui vous êtes, de connaissance de vous-même, de connexion à vous, aux autres et à la magie que peut représenter la vie, je vous mets le lien dans la description qui accompagne cette vidéo vers mon programme Éveil. Vous pourrez ressentir, si vous vous sentez appelé, à le rejoindre. Et si c'est le cas, on validera ensemble, vous et moi, votre décision pour nous assurer que vous êtes au bon endroit. Merci par avance de commenter, liker, partager cette vidéo parce qu'en faisant ça, vous apportez vous aussi votre contribution précieuse et je vous en remercie très sincèrement. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501